Musique Viens, Esprit-Saint Viens, Où, Esprit-Saint Lecture du livre de Toby Cette nuit-là, lors de la fête de la Pentecôte, après avoir enterré un mort, moi, Tobit, je pris un bain. Puis j'entrais dans la cour de ma maison et je m'étendis contre le mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur. Je ne m'aperçus pas qu'il y avait des moineaux dans le mur au-dessus de moi, et leur fiente me tomba toute chaude dans les yeux et provoqua des loucômes. Je me rendis chez le médecin pour être soignée, mais plus ils m'appliquaient leur baume, plus ce voile blanchâtre m'empêchait de voir, et je finis par devenir complètement aveugle. Je restais privée de la vue durant quatre ans. Tous mes frères s'apitoyaient sur mon sort, et à Icar, pourvut à mes besoins pendant deux ans jusqu'à son départ pour l'Elimaïd. Pendant ce temps-là, ma femme Anna, pour gagner sa vie, exécutait des travaux d'ouvrière qu'elle livrait à ses patrons, et ceux-ci lui réglaient son salaire. Or, le 7 du mois de Distros, elle acheva une pièce de tissu et l'envoya à ses patrons. Ils lui réglèrent tout ce qu'il lui devait, et pour un repas de fête, ils lui offrirent un chevreau pris à sa mère. Arrivé chez moi, le chevreau se mit à bêler. J'appelais ma femme et lui dis « D'où vient ce chevreau ? N'aurait-il pas été volé ? Rends-le à ses propriétaires, car nous ne sommes pas autorisés à manger quoi que ce soit de voler. » Elle me dit « Mais c'est un cadeau qu'on m'a donné en plus de mon salaire. » Je refusais de la croire. Je lui dis de rendre l'animal à ses propriétaires, et je me fâchais contre ma femme à cause de cela. Alors elle me répliqua « Qu'en est-il donc de tes aumônes ? Qu'en est-il de tes bonnes œuvres ? On voit bien maintenant ce qu'elles signifient. » Le juste est confiant. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas. Il verra ce que valaient ses oppresseurs. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira, et sa gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, on envoya à Jésus des pharisiens et des partisans d'Hérode pour lui tendre un piège en le faisant parler. Et ceci vint lui dire « Maître, nous le savons. Tu es toujours vrai. Tu ne te laisses influencer par personne, car ce n'est pas selon l'apparence que tu considères les gens, mais tu enseignes le chemin de Dieu selon la vérité. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César, l'empereur ? Devons-nous payer, oui ou non ? » Mais lui, sachant leur hypocrisie, leur dit « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir une pièce d'argent. » Ils en apportèrent une, et Jésus leur dit « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » « De César, répondent-ils. » Jésus leur dit « Ce qui est à César, rendez-le à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils étaient remplis d'étonnement à son sujet. L'hypocrisie a ce double visage, mais Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur dit clairement « Pourquoi voulez-vous me mettre à l'épreuve ? Faites-moi voir l'argent. » Jésus répond toujours aux hypocrisies et aux idéologues par des éléments réels. « La réalité est telle qu'elle. Tout le reste est hypocrisie ou idéologie. Apportez-moi de l'argent. » Et il montre comment est la réalité. Il répond avec cette sagesse du Seigneur. « Rendez à César ce qui est à César. » La réalité était que l'argent portait l'effigie de César. « Et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » « Viens nous appréter à hérité de ton royaume. » « Viens nous fortifier dans la douleur et dans l'épreuve. » « Nous appréter à hérité de ton royaume. » « Pour vos vrais Shoulders-vous, » « Viens nous souffrir dans la douleur et dans l'épreuve. » Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bien, esprit de Dieu, et sanctifie nos sacrifices. Bien, nous soutenir dans nos combats pour la justice. Bien, nous soutenir dans nos combats pour la justice. Bien, nous soutenir dans nos combats pour la justice. Bien, nous soutenir dans nos combats pour la justice. Bien, nous soutenir dans nos combats pour la justice. Bien, nous soutenir dans nos combats pour la justice. Bien, nous soutenir dans nos combats pour la justice. Bien, nous soutenir dans nos combats. Bien, nous soutenir dans nos combats pour la justice. Bien, nous soutenir dans nos combats pour la justice. Bien, nous soutenir dans nos combats pour la justice. Bien, nous soutenir dans nos combats pour la justice. Bien, nous soutenir dans nos combats pour la justice. Bien, nous soutenir dans nos combats pour la justice. Bien, nous soutenir dans nos combats pour la justice. Sous-titrage ST' 501 ...